– Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Maintenant, quand je dis que je mets l'Angleterre, je ne veux pas l'Angleterre gagner, mais aller aux portes des quarts de finale, voire demi-finale. Après, je mets l'équipe de France, évidemment, parce qu'on a le potentiel, on a véritablement le potentiel, quoi qu'on en dise, on a véritablement le potentiel pour aller loin. On y reviendra sur le cas de l'équipe de France un petit peu plus tard. Les trois équipes décevantes qui sont qualifiées pour ces huitièmes de finale, c'est qui ? Alors, pour moi, les équipes décevantes qualifiées, bien évidemment... Il n'y en a pas, parce qu'elles sont qualifiées, c'est ça ? Si, 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 l'Argentine, pour moi, c'est très décevant. L'Espagne également, ce sont des équipes qui sont passées à l'arrache. Et puis, je ne sais pas, je n'ai pas de troisième équipe, mais pour moi, les deux déceptions, je n'aurais pas aimé que ces équipes-là soient à huitièmes de finale, pour ce qu'elles ont montré, en tout cas, surtout par l'Argentine, pour la défense, pour toutes les affaires extrasportives, on l'a vu, comment l'entraîneur ne compte pas, ne pèse pas lourd dans cette délégation. Et avec un Diego Maradona qui a encore fait des siennes en tribune. Alors, Diego Maradona, qui, bon, ce n'est pas une surprise, qui fait du Diego Maradona, je me rappelle, c'est passe d'armes avec Laurent Pelé qui lui avait dit, essaie déjà d'être le meilleur argentin, et on verra après si tu es le meilleur joueur du monde. Oui, ça, c'était une belle pique de la part de Pelé. Et bien, puisqu'on parle de l'Argentine, parlons carrément du match France-Argentine, c'est ce samedi à 10h, on le rappelle. Il y a un favori ? Pour moi, clairement, la France. Clairement, la France, compte tenu de la prestation de l'Argentine, depuis le début, on a une fulgurance de Léo Messi, mais sinon, pour le reste, c'est poussif, c'est agressif, voire méchant. La France a le potentiel avec des joueurs qui, me semble, sont encore assez frais. On n'a encore pas vu Griezmann, le potentiel de Dembélé est intact. Je pense que les Dembélé, les Griezmann peuvent encore sortir de leur torpeur et nous surprendre. Avec maintenant, un match couperet, on n'a pas le choix, il faut jouer. Il faut jouer au football, ce n'est pas le cas de l'équipe de France. Depuis le début, ce sont toutes les critiques qui s'abattent sur les tricolores. Il n'y a pas de fond de jeu, ça peut se révéler d'un tel coup ? L'Allemagne a un fond de jeu. Non, mais ils sont dehors. L'Allemagne a un fond de jeu, quand on regarde le parcours de Didier Deschamps, que ce soit en club ou en sélection, il va quand même assez loin. C'est aussi ça l'important, c'est aussi à un moment donné sur un tournoi, certains estiment que c'est long, un mois c'est court. Quand on compare à un championnat, sur un tournoi aussi court, il faut engranger les points, il faut gagner. Le facteur X de l'équipe de France, ce sera qui ? Ce sera Griezmann, ce sera Mbappé ou quelqu'un d'autre ? Lloris ? Moi j'ai une confiance sans limite en Mbappé, notamment pour ce match coup près. Et je pense que, en tout cas je l'espère, que Macirano va beaucoup souffrir et qu'il ne terminera pas la rencontre, parce qu'il n'aura pas d'autre choix que de casser ou de tenter de casser Mbappé pour l'arrêter. Il n'a pas la puissance, il n'a pas la technique pour l'arrêter. Donc, le facteur X, ça reste la défense centrale. Quelle défense centrale va-t-il aligner ? C'est ça la question pour moi. A priori, il n'y aura pas de surprise, ça devrait être Umtiti Varane, non ? Kimpembe a marqué des points ? Kimpembe me semble plus armé qu'Umtiti sur cette affaire-là. Il l'a montré lors du match contre le Barça. C'est un joueur qui peut aussi assurer des relances. C'est un joueur aussi très physique, très rapide. Moi, je l'aurais titularisé à la place d'Umtiti. Il y a des incertitudes sur le côté gauche, avec notamment Lucas Hernandez qui est blessé. Il y a ce côté gauche avec Matuidi. Est-ce que ce sera suffisant pour contrer Messi, qui va jouer sur le côté droit de l'attaque argentine ? Alors, je pense que N'Golo Nkante fera ce qu'il faudra pour que Messi soit privé de ballons. Il va couper les liaisons, les liaisons de passe. Messi, me semble-t-il, n'a pas de jus. En tout cas, s'il ne nous fait rien en première période, ça m'étonnerait que ce soit sur la deuxième période qu'il puisse faire quelque chose. On l'a vu la dernière fois, il a été cuit, il a fait une fulgurance en première période, il a touché quelques ballons. Mais en deuxième période, il n'a pas pu accélérer, il a disparu des écrans radars. Je compte sur Matuidi, qui a aussi l'expérience, qui a aussi l'expérience, qui a joué au PSG, qui joue actuellement à la Juve, qui connaît les grandes confrontations. Oui, j'ai confiance en Matuidi. S'il d'aventure, il a été sélectionné pour ce match-là. Un mot de Thomas Lemar, il a une chance de figurer dans cette équipe ? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Sa prestation n'a pas été convaincante lors du match contre le Danemark. C'était difficile. Le Danemark avait besoin d'un match nul. Bon, les deux équipes ne se sont pas livrées. J'espère qu'on ne va pas le juger uniquement sur cette rencontre-là. Il est dans la lignée de sa saison avec Monaco ? Blessure surtout. Ce n'est pas un joueur qui a pêché par manque de performance. Il a été blessé. C'est un joueur en devenir aussi. Donc, il ne faudrait peut-être pas le griller non plus pour les prochaines compétitions. Alors, France-Argentine, un pronostic ? La France. On va gagner 2-0. 2-0. C'est un score. On va s'intéresser au Brésil. Le Brésil a-t-il été rassurant ? Alors, si on dit que seule la victoire compte, oui, on peut dire que le Brésil a été rassurant, surtout pour ses supporters. Pour l'amoureux du football que je suis, je n'ai encore pas vu la grande équipe annoncée. Je n'ai encore pas vu le grand Neymar, lui aussi perturbé par des blessures. Il y a un réel potentiel dans cette équipe-là. D'autant que j'ai cru comprendre que Marcelo, ce n'est pas si grave que ça. Mais moi, je pense qu'on va... Les équipes vont passer au révélateur des matchs coups prêts. La Coupe du Monde commence, on a envie de dire. À mon avis, la Coupe du Monde commence samedi, c'est nous qui allons lancer le bal. Et je crois que les équipes vont élever leur niveau, notamment le Brésil, la France et autres. Alors, la Croatie, c'est toujours l'énigme des grandes compétitions. Ça se joue toujours bien en match de poule. Et ça se liquéfie un peu lors des matchs à élimination directe. Ça sera encore le cas cette année ou c'est leur année, justement ? Ça pourrait être leur année. Ça me fait penser aussi à la République tchèque, qui brillait. Ou à l'ex-Lugoslavie. Oui, qui brillait au moment des matchs de poule, des califs, et au match coup près qui disparaissait. Ils ont une belle équipe, ils ont une équipe homogène. Elle a été invaincue. D'ailleurs, pas invaincue, elle a gagné ses trois, six d'aventure. Elle allait au bout, ce serait une équipe qui aura gagné tous ses matchs. Et c'était comme ça avant la Coupe du Monde. Il fallait tout gagner pour arriver au bout. Je pense qu'ils peuvent faire quelque chose, mais je ne les vois pas rentrer dans le dernier carré. Oui, il y aura une surprise. Moi, je pense que le temps des surprises est passé. Oui, c'est fini. Le dernier carré, ce ne sera que des « favoris » ? Si on met la France, le Brésil dans les favoris, oui. Je pense que sur la fin, on n'aura pas de petites équipes d'enfin. Les « petites équipes » ont démontré sur le terrain que les petites équipes, ça n'existe plus. Tout le monde est bien préparé pour la Coupe du Monde. Certains sont arrivés cuits. Bon, tant pis pour eux. Mais pour ce qui concerne le dernier carré, je vois effectivement des équipes qu'on... Et notamment la Belgique. Alors, on avait eu une Coupe du Monde Champagne jusqu'au 8e de finale. C'était lors du Mondial en 2014 au Brésil. Là, on a eu l'inverse. Est-ce qu'on peut s'attendre justement, cette fois-ci, à du football Champagne pour les éliminations directes ? J'ai envie de dire ça, parce qu'on n'a pas le choix pour l'élimination directe. Il va falloir jouer, il va falloir tout donner. Il n'y a plus de calcul. C'est vrai que là, bon... Ah, il y a eu beaucoup de calculs. C'est la victoire du foot tactique. Ah oui, là, ça a été un jeu d'échec, un jeu de poker, si vous voulez. Il y a eu beaucoup de calculs. On n'a pas le choix. Il faut jouer. Les équipes pour le potentiel, parmi les équipes qui sont encore là, elles ont le potentiel pour jouer avec de grands joueurs. Et j'espère que, bon, comme on le disait tout à l'heure, que la Coupe du Monde, le football Champagne, eh bien, c'est à partir des huitièmes de finale. Quelque chose de marquant, également, dans cette Coupe du Monde, c'est que les équipes éliminées lors du troisième match ont toutes joué le jeu. C'est surprenant. Presque. Presque. Parce que la Pologne, sur la fin, bon, n'a pas trop... Elle a quand même battu le Japon. Oui, mais sur la fin, en mettant un deuxième but, elle a éliminé le Japon. Mais elles ont joué le jeu. Et effectivement, la Corée du Sud a joué le jeu. Enfin, tout le monde a joué le résultat. Le Maroc, également, contre l'Espagne. Donc, le résultat n'est pas faussé. C'est vrai que, bon, la Pologne a levé le pied en fin de partie. Il faut dire aussi que les Japonais ne sont pas allés les titiller non plus. Et c'est de bonne guerre, après tout. Donc, là, oui, c'est clair que les équipes qui étaient éliminées n'ont pas faussé le championnat. Globalement, on assiste à une belle Coupe du Monde, tant au niveau du jeu, même s'il n'y a pas beaucoup de spectacle, mais il y a de l'intensité dans les matchs. Et l'organisation est quasi parfaite. Mais Poutine l'avait dit. Poutine l'avait dit. Là aussi, il y a de la géopolitique dans l'air. On pense qu'il voulait réussir son mondial. C'est fait. De ce que je vois, les stades sont pleins. Il y a beaucoup d'ambiance. Les joueurs se sentent en sécurité. Ça se passe bien. C'est la fête. Les supporters sont mélangés. Pour le moment, j'ai lu, j'ai regardé. Je n'ai relevé aucun incident. Alors, on parle toujours un peu de racisme. Peut-être qu'on nous les a cachés. Oui, aussi. On sait bien que c'est un pays assez fermé. Peut-être qu'après la Coupe du Monde, on nous révélera un certain nombre de choses. Mais pour le moment, ce qu'on voit est beau, bien fait. C'est pour le moment une belle fête. Merci, Rudy Zorbavel. Avec plaisir. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage ST' 501